Le tribunal de la première cour collégiale de Santo Domingo, zone Est, en République Dominicaine, qui annonçait que les condamnaient à 20 ans de prison un pasteur évangélique de nationalité haïtienne qui portait nom Jean-Denoy Fils Léger, alias Pasteur Jean-Ben, âgé de 70 ans, pour abus sexuels sur une fillette de nationalité haïtienne de moins de 12 ans. Cette fillette est tombée enceinte. Le nom de la fillette n'a pas été communiqué par la justice afin de protéger l'intégrité de la jeune mère. Le fait remontait à l'année 2018, lorsque Pasteur a utilisé son influence en tant que chef spirituel, lui demandait à la mère de cette fillette pour le capabouiller jeune fille à la Caïry, dans une zone qui portait nom Mendoza, en République Dominicaine, pour le capabouiller accompli des tâches ménagères. C'est à ce moment qu'il y profitait occasion pour le capabouiller cette jeune fille sexuellement. Le 3 novembre 2018, la mère de la fillette découvrit les services qui ont été faits sur sa fille. S'entendait à lui porter plainte au parquet de Santo Domingo qui immédiatement l'ouvre une enquête à partir de l'unité d'attention intégrée pour la victime de violences sexuelles intrafamiliales dans le pays Dominicani. Au cours de l'enquête, des tests médicaux sur la fillette permettent lui déterminer qu'elle était enceinte de 19 semaines du pasteur, et un bébé, par la suite qui lui fête. Dans le témoignage, la fillette a déclaré que le pasteur t'est fait connaître que si elle n'est pas gagné de relations sexuelles avec lui, il t'apprira lui de leur faire, et que c'était normal pour que ce genre de relations faites entre garçons avec filles. Il n'a peut signaler que le pasteur pédophile, soliste pour le capabouiller 20 ans de prison, après que la justice dans Dominicani délibérait, libéral retrouvé dans le pénitencier national de la Victoria. Le tribunal a également imposé le paiement d'une amende de 200 000 pesos. C'est le pasteur Jean-Benoît Fils-Léger, alias le pasteur Jean-Benne, âgé de 70 ans, qui est aujourd'hui condamné pour 20 ans de prison pour abus sexuels sur mineurs en République Dominicaine.